bonjour alors donc première vidéo de correction du bac 2013 métropole exercice 1 proba très bien alors c'est assez classique donc la partie a c'est ce dont vous avez l'habitude depuis la première des probabilités avec les arbres après la partie b c'est des histoires de loi normale voilà donc ça c'est loi normale c'est vraiment typique du nouveau programme et du programme de terminale donc voilà donc ça veut dire par exemple si vous êtes en début d'année la partie b si vous la faites c'est que vous prenez l'avance sur le programme c'est plutôt des choses qu'on voit en fin d'année ceci dit moi je vous encourage dès le début de l'année à regarder un petit peu ces trucs là parce que si si vous vous y mettez un mois avant le bac c'est un petit peu tard et la plupart du temps c'est les chapitres qu'on fait en fin d'année bon alors allons-y première question petit a d'après les données de l'énoncé préciser la probabilité de D sachant A et la probabilité de D sachant B bon alors en général quand il y a ce genre de question c'est que il n'y a pas de calcul il suffit de piocher les données directement dans le texte donc alors voilà c'est quoi la probabilité de D sachant A D c'est bien défaut de soudure et A c'est les produits par l'unité A donc c'est la probabilité qui a un défaut sachant qui vient de l'unité A donc je regarde dans le texte voilà la probabilité qui présente un défaut de soudure sachant qu'il est produit par l'unité A est égale à 0,014 voilà et le nombre est directement dans le texte en général c'est ça c'est à dire que si on vous demande des nombres dans la première question en général ils sont directement dans le texte ou alors il faut faire 1 moins quelque chose ou alors un petit calcul de division mais c'est pas des choses compliquées alors donc probabilité de D sachant A est égale on a dit 0,014 voilà sur ma copie je vais juste ça il n'y a pas besoin de commentaire la probabilité de D sachant B donc la probabilité qui présente un défaut de soudure sachant qu'il est produit par l'unité B est égale à 0,024 donc c'est ce nombre là la probabilité de D sachant B est égale à 0,024 alors si vous sortez de première et que vous n'avez pas vu les probabilités conditionnelles c'est que bon ben voilà c'est pas au programme de première donc par contre regardez votre manuel parce que probabilité conditionnelle c'est une formule enfin la notion est assez simple donc vous pouvez prendre de la pense alors voilà petit B calculé P de A, P de B il y a écrit calculé donc vous allez avoir un petit calcul probabilité de A c'est la probabilité qui vient de A, probabilité de B c'est la probabilité qui vient de B alors après donc il y a deux nombres qu'on n'a pas encore utilisés c'est le 600 et le 900 la production journalière de l'usine A est 600 pièces et l'usine B est 900 pièces et comme c'est les deux seuls ça veut dire qu'au total le nombre de pièces c'est 600 plus 900 donc la probabilité de A A est produit 600 pièces sur un total de 600 plus 900 c'est ça donc la probabilité de A c'est ça c'est la part de A parmi le total donc ça fait 600 sur 6 et 9, 15 sur 15, 100 bon et donc ça fait 6 quinzièmes 6 quinzièmes ça se simplifie par 3 5, 15 pardon c'est 3 fois 5 donc voilà je glisse par 3 en haut et en bas ça fait 2 cinquièmes et 2 cinquièmes ça fait 4 dixièmes donc 0, 4 P de A qui est égal à 0, 4 P de B P de B alors je peux mettre que c'est 900 divisé par 600 plus 900 c'est à dire 900 sur 1500 je vais plutôt directement dire que c'est 1 moins P de A puisque en fait c'est soit A soit B ça peut pas, c'est l'un ou l'autre c'est pas les deux à la fois donc ça veut dire que B c'est le contraire de A en fait voilà puisque la pièce sort soit de A soit de B donc ça fait 1 moins 0, 4 ça fait 0, 6 parfait très bien deuxième question recopier compléter l'arbre donc l'arbre très classique donc soit le truc sort de A soit il sort de B et puis soit il a un défaut de soudure soit il n'en a pas c'est un arbre de 2 c'est le plus classique bon, parfait alors recopier compléter P de A on vient de le calculer on a dit que c'était 0, 4 donc du coup je mets 0, 4 et P de B on a dit 0, 6 parfait alors il faut savoir que quand on quand on dessine un arbre les nombres qui sont là sont bien les probabilités d'événement qui sont à droite c'est à dire le 0, 4 c'était de A le 0, 6 c'était de B très bien par contre le nombre qui est là c'est pas P de D parce que pourquoi ce serait ce nombre là et pourquoi ce serait pas celui là parce que dans les deux cas j'ai du D bon ça c'est une probabilité conditionnelle parce que c'est la proportion de ceux qui vont dans D parmi ceux qui sont dans A donc le nombre qui est là c'est la probabilité de D sachant A donc de D sachant A 0, 0, 14 je mets 0, 0, 14 voilà c'est bien probabilité de D sachant B c'est 0, 0, 24 donc c'est le nombre qui est là 0, 0, 24 très bien il me manque deux nombres bon vous savez que dans un arbre quand on additionne les branches qui partent d'un même nœud ce que j'appelle un nœud c'est ça 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 doit faire 1 ça plus ça ça fait 1 ça plus ça ça doit faire 1 ça plus ça ça doit faire 1 donc pour avoir le nombre qui est là je fais 1, 0, 0, 14 c'est le celui qui va là c'est 1, 0, 0, 24 bon alors donc 1, 0, 0, 14 bon évidemment ceux qui aiment faire du calcul mental ils peuvent le faire de tête 0, 986 et 1, 0, 0, 24 0, 976 parfait donc voilà la question 2 est terminée j'ai recopié complété l'arbre pas la peine de commenter on passe à la question 3 alors 3 a calculé P de A inter D et P de B inter D donc on commence par P de A inter D alors A inter D c'est ce chemin et pour avoir la probabilité d'un chemin je multiplie les nombres que je rencontre sur mon chemin ce qui nous fera 0, 4 fois 0, 0, 14 alors après les profs aiment bien qu'on détaille un petit peu le 0, 4 c'est quoi ? c'était de A le 0, 0, 14 c'est quoi ? ce nombre on a dit que c'est une probabilité de D sachant A voilà comme ça c'est super bien détaillé je fais mon calcul 0, 0, 0, 56 voilà comme il n'y a pas de précision bon bah du coup je mets la valeur exacte je ne m'en dépe pas probabilité de B interdits maintenant bon bah c'est pareil cette fois-ci c'est ce chemin là donc ça fera 0, 6 fois 0, 0, 24 très bien 0, 6 c'était le B 0, 0, 24 ce nombre là c'est le problème dès sa chambre B c'est la calculatrice qui prend le relais 0, 0, 144 bon bah voilà alors question 3D en déduire T2D alors je recommence je commence par regarder mon arbre T2D donc T2D il y en a ici il y en a là donc j'ai deux chemins bon alors la règle de calcul avec les arbres en fait il y a deux règles de calcul avec les arbres si vous voulez pour calculer la probabilité d'un chemin on multiplie les nombres qu'on raconte sur le chemin et quand il y a plusieurs chemins on additionne les probabilités de chaque chemin donc du coup du D il y en a là il y en a là donc je fais ça fois ça plus ça fois ça très bien donc P2D du coup le premier chemin c'est A interdé c'est P2A interdé je ne vais pas faire ça fois ça parce que je l'ai déjà calculé plus la probabilité du deuxième chemin qui est ça fois ça P2B interdé que j'ai déjà calculé aussi voilà bon du coup bah j'additionne les deux nombres que j'ai trouvés un A interdé j'ai trouvé 0,056 0,056 et l'autre c'était 0,0144 très bien donc ça devrait faire 0,0 alors attendez après ce sera un 1 et puis 80 non un 2 voilà ça devrait faire ça bah oui 44 et 56 100 et 100 200 voilà et si c'est avec 3B on passe à la question 4 donc on prélève dans la production totale un composant présentant un défaut de soudure qui est la probabilité qui provient de l'unité A donc là encore classique on termine par une question sur les probabilités conditionnelles voilà alors à quoi je vois que c'est une probabilité conditionnelle et bien parce qu'en fait on prélève dans la production totale un composant présentant un défaut de soudure donc on sait qu'il présente un défaut de soudure voilà quelle est la probabilité qui provient de l'unité A donc ce qu'on veut c'est la probabilité qui provient de A mais on sait qu'il présente un défaut de soudure donc c'est sachant D puisque D c'est défaut de soudure donc c'est cette probabilité là qu'on me demande de calculer et alors je vous rappelle la formule des probabilités traditionnelles donc c'est la seule formule des probabilités quand il y a des arbres qui soient qui soient du niveau terminal et alors c'est la suivante probabilité de A sachant B c'est égal à la probabilité de A inter B divisé par probabilité de B toujours celui qui est en bas reste en bas voilà comme ça on ne confond pas voilà donc ça évidemment cette formule il faut la connaître il faut la connaître par cœur ça il n'y a pas voilà on ne peut pas les couper donc ça fait probabilité de A inter D sur probabilité de D très bien donc j'ai calculé P de D j'ai calculé P de A inter D donc je recopie inter D j'ai trouvé 0,0056 et P de D j'ai trouvé 0,02 bon ben après c'est la calculatrice qui fait le reste donc 0,0056 divisé par 0,02 et ça fait 0,28 voilà donc pas de piège dans cette première partie A de l'exercice 1 donc ça c'était un peu cadeau pour peu qu'on connaisse les règles de calcul avec les arbres et la formule des probabilités conditionnelles on passe à la partie B alors donc partie B contrôle de qualité on suppose que les composants doivent présenter une résistance globale comprise entre 195 et 205 Ohm bon très bien on admet que l'aléatoire R qui a un composant prélevé au hasard dans la production associe sa résistance suit une loi normale donc là on sait que ben voilà on a affaire à une loi normale 2 moyennes mu égale 200,5 et l'écart type sigma égale 3,5 donc on nous donne les paramètres très bien on prélève un composant de la production les résultats seront arrondis à 0,0001 près donc 4 chiffres après la virgule parfait première question calculez la probabilité P1 de l'événement la résistance du composant est supérieure à 211 Ohm et on nous indique c'est la phrase que je n'ai pas lue donc les résultats sont enrondis il y a caché très bien il pourra être obtenu à l'aide de la calculatrice ou de la table fournie en annexe 1 voilà donc là vous regardez la table fournie en annexe là ça ressemble à ça donc là vous voyez à l'envers puisque j'inverse les vidéos pour que vous voyez ce que j'écris moi à l'endroit donc voilà donc il y avait une annexe avec un tableau et puis donc vous avez des nombres et puis il y a la probabilité que x soit inférieur à t alors comment ça se dit donc là si vous avez par exemple 190 ben ce nombre là 0,0013 c'est la probabilité que x soit inférieur à t en prenant t égale 190 donc c'est la probabilité que x soit inférieur à 190 ce nombre là donc 0,9684 ça correspond à t égale 207 donc c'est la probabilité que x soit inférieur ou égale à 207 bon très bien donc c'est comme ça qu'on utilise le tableau mais de toute façon je vais vous montrer les deux méthodes comment on fait avec l'annexe et comment on fait avec la calculatrice bon enfin peu importe donc il faut calculer la probabilité de l'événement la résistance est supérieure à 211 O alors première chose quelle est la probabilité qu'on me demande de calculer et bien c'est la probabilité que la résistance donc la résistance c'est R soit supérieure ou égale à 220 donc ça fait ça très bien alors là je commence par la méthode tableau et en fait c'est la plus compliquée donc c'est un peu c'est un petit peu pervers parce qu'en fait si vous lisez bien les instructions officielles pourquoi on vous fait des tableaux c'est soit disant pour ne pas pénaliser les candidats qui ont des calculatrices qui n'ont pas beaucoup de fonctionnalités bon c'est un peu idiot enfin disons que dans la pratique une immense majorité d'entre vous ont soit la Casio en général c'est la Grave 35+, soit la TI en général c'est la TI 82 ou 83 ou 82 stats ou 83 stats bon en tout cas ces modèles là ils font la loi normale bon moi j'espère que vous avez une calculatrice qui fait la loi normale bon mais en tout cas si ça n'est pas le cas vous serez obligés de faire avec le tableau mais avec le tableau comme vous allez voir c'est plus compliqué bon je commence par la méthode tableau après on fait la méthode calculée bien alors la première chose à remarquer c'est que là vous avez à calculer la probabilité que R soit plus grand qu'un nombre et donc le tableau c'est la probabilité que X soit plus petit qu'un nombre bon par contre pour remarquer que dans le tableau on a mu égale 200,5 et sigma égale 3,5 donc ça c'est rassurant ça veut dire que au niveau des paramètres c'est exactement ceux de la résistance R donc ce tableau là il est bien adapté à la situation ils n'ont pas fait un coup bizarre qui consisterait à mettre d'autres par année enfin ça rassure mais là notre problème le souci c'est que je le répète on nous demande la probabilité que R soit supérieure à un nombre et le tableau c'est que R soit inférieur donc on a une manie à faire bon comment passer d'une probabilité que R soit supérieure à un nombre à la probabilité que R soit inférieure et bien on pense à l'événement contraire donc je vous montre donc la probabilité que R soit supérieure ou égale à 211 c'est 1 moins la probabilité alors pardon c'est 211 et je mets l'événement contraire mais c'est quoi l'événement contraire et bien le contraire d'être supérieur ou égal à 211 c'est être strictement inférieur à 211 voilà c'est ça l'événement contraire bien parce que si je ne suis pas supérieur ou égal forcément je suis strictement inférieur donc voilà et là c'est bien alors vous pouvez me dire ah oui mais attention là c'est strict alors que dans le tableau j'ai les probabilités que X soit inférieur ou égal à T bon alors là j'ai inférieur strict je n'ai pas inférieur ou égal ça me pose problème oui et bien il faut savoir que pour la loi normale et pour toutes les probabilités qu'on appelle probabilités à densité c'est à dire c'est à dire où la variable aléatoire elle varie dans un intervalle et ici en fait la résistance R varie dans un intervalle en fait c'est à peu près n'importe quelle valeur de 0 à l'infini en fait voilà donc eh bien dès que vous avez une variable aléatoire qui suit la densité dont la loi normale la probabilité d'avoir R égale exactement un nombre cette probabilité vaut 0 voilà c'est à dire que la probabilité que R soit compris entre 210,9 et 211,1 cette probabilité n'est pas nulle mais la probabilité que ce soit 211 exactement 211 j'ai plus 0,0,0,0 avec que des 0 cette probabilité là est nulle donc la probabilité que la résistance soit autour de 211 n'est pas nulle mais la probabilité que la résistance soit égale à 211 est au 0 donc à cause de ça je peux écrire ceci voilà donc déjà ce fait quand même pas mal de travail et tout ça tout ça vous pouvez l'oublier si vous faites la méthode calculatrice enfin moi je vous encourage de ne pas utiliser leur tableau voilà et maintenant je peux regarder dans mon tableau alors donc je prends mon tableau je regarde donc du coup là c'est R inférieur à 211 donc je regarde dans mon tableau 211 puisque dans le tableau en fait R c'est X c'est ça il n'y a pas de soucis et donc T c'est 211 donc pour 211 je vois que la probabilité que X soit intérieure à 211 c'est 0,9987 bon donc ça fait 1 moins 0,9987 je peux mettre entre parenthèses d'après le tableau je ne suis pas obligé mais c'est toujours bien et après je prends ma calculatrice je fais 1 moins 0,9987 et je trouve 0,0013 voilà terminé terminé mais très long et relativement difficile puisque bon là le passage à l'événement contraire vous pouvez penser j'espère que ça vous enfin si vous avez fait un peu de loi normal normalement le prof vous l'a dit que la probabilité que R soit strictement inférieur à un nombre ou que ce soit inférieur ou égal c'est pareil bon enfin au total c'est quand même un petit peu compliqué voilà je vous rappelle quand même la formule qu'on a utilisée pour passer de là à là qu'en général vous connaissez bien c'est P2A bar égal 1 moins P2A voilà c'est une formule de proba de seconde mais ça fait toujours du bien de se rafraîcher la mémoire pour expliquer le passage de là à là bon voilà donc ça c'est fait et c'était la méthode tableau donc maintenant je vous parle de la méthode calculatrice qui est je trouve plus simple et de toute façon si vous avez une calculatrice qui fait la loi normale il faut que vous appreniez à vous en servir donc voilà je vais vous expliquer donc comment on fait avec la PI et la Casio normalement si vous avez c'est bon jamais une autre marque ça devrait être à peu près pareil mais sinon renseignez-vous voilà donc comment ça marche alors d'abord quelques généralités donc quand vous avez une loi normale vous avez toujours le petit dessin qui va avec qui est une gaussienne voilà et quand vous avez une variante aléatoire X qui suit la loi normale de paramètres mu et sigma 2 ça veut dire que en fait vous avez une courbe en cloche et cette courbe en cloche amène un axe de symétrie qui est en mu et il y a une bosse et la largeur de la bosse c'est sigma alors bon c'est une largeur approximative c'est un peu mais enfin disons que plus sigma est grand plus la bosse est étalée plus sigma est petit plus ça fait un pic bon alors ensuite comment on utilise soit sa TI soit sa casio alors d'abord quelle est l'instruction sur TI c'est normal et frep ah je déborde donc je mets la suite là normal et frep de A B mu sigma c'est à dire qu'en fait vous allez par exemple dans catalogue vous 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 prenez la lettre N et vous vous baladez avec les flèches jusqu'à trouver normal et frep vous cliquez dessus et après ça vous affiche normal et frep et qu'il y a une parenthèse qui s'ouvre et vous vous devez rentrer A B mu sigma je vais vous expliquer ce qu'est A B mu sigma enfin mu sigma je pense que vous avez compris c'est les paramètres qui sont donnés donc ici mu c'est 200 0,5 et sigma c'est 3,5 ça c'est la TI et la casio alors on met un petit peu d'ordre dans ce tableau avec la casio c'est norme CD et là attention les ingénieurs de chez casio ils ont inversé ils ne mettent pas A B mu sigma ils mettent A B sigma mu voilà bien alors qu'est-ce que c'est que ce A B sigma ou A D sigma mu bon et bien que ce soit la TI que ce soit la casio vous mettez les 4 nombres dans l'ordre qui est ici pour la TI ici pour la casio et ça vous donne la probabilité que X soit compris entre A et B alors je vous fais le dessin donc euh voilà mettons que A soit ici et que B soit là alors en fait la probabilité que X soit compris entre A et B c'est l'air qui est achiré en vert voilà donc cet air là c'est la probabilité que X soit compris entre A et B voilà et donc la calculatrice vous calcule automatiquement cette air verte voilà pour peu que vous lui donniez A B mu et sigma ou A B sigma et mu dans cet ordre si c'est une casio elle vous calcule directement ça voilà alors dans le cadre de notre exercice comment on faisait je vais vous montrer ça il suffit de faire un petit dessin voilà alors je reprends euh sur euh la loi normale et l'utilisation de la calculatrice donc ici on demandait la probabilité que R soit supérieur à 211 donc vous allez me dire c'est quoi A B mu sigma bon alors mu et sigma ils sont dans le texte mu c'est euh euh 200,5 et sigma c'est 3,5 donc ces deux là on les a déjà donc ensuite c'est quoi A et B alors un petit dessin donc dans notre cas donc on a une branche cloche mu c'est là où il y a l'axe de symétrie donc 200,5 sigma c'est à peu près la largeur de la bosse 3,5 bon ça on s'en moque un peu mais maintenant on me demande la probabilité que R soit plus grand que 211 donc bon 211 je vois bien donc lui il est là je vais prendre une couleur parce que sinon vous n'allez rien voir alors mon 211 il est là 211 et voilà vous allez me dire mais plus grand que 211 c'est pas compris entre la b c'est plus grand que 211 mais il n'y a pas d'autre nombre ça veut dire que l'autre nombre en fait c'est plus l'infini vous allez me dire plus l'infini je ne connais pas mais il suffit pour la calculatrice il suffit de prendre un nombre très grand donc en fait ça veut dire que mon nombre b il sera là donc par exemple on peut prendre 100 000 voilà vous pouvez prendre un million si vous voulez mais en tout cas la probabilité qu'on va calculer c'est ce qui est là voilà très bien et donc qu'est-ce que je tape sur ma calculatrice et bien si j'ai une TI je tape normal F-REP de alors c'est A, B, Mu, Sigma dans cet ordre il faut que vous appreniez à utiliser votre calculatrice il faut que vous appreniez à mettre les 4 nombres dans le bon ordre c'est celui-là pour les TI c'est celui-là pour les casios ça vous ne pouvez pas y couper voilà donc normal F-REP de donc A je mets 211 B je mets un très grand nombre donc par exemple 100 000 Mu donc je mets 200,5 donc pour les calculatrices c'est 200,5 et Sigma 3,5 voilà je tape ça si j'ai une TI si j'ai une casio je fais norme CD alors faites attention sur les casios vous avez norme CD et vous avez norme PD alors le deuxième norme PD vous n'en avez pas l'utilité normalement d'ailleurs j'ai oublié à quoi ça servait enfin voilà vous faites le truc qui est utile c'est norme CD donc c'est A, B, Sigma, Mu donc A c'est 211 B c'est 100 000 ou 1 million enfin peu importe Sigma c'est 3,5 et Mu Mu c'est 200,5 voilà et vous tapez ça sur votre calculette et vous avez le résultat donc par exemple avec la TI donc allons-y je fais catalogue donc je vous montrerai ça plus en détail dans la suite normal et FREP je mets 211 virgule je mettais bien une virgule et pas un point un très grand nombre virgule c'est une TI donc c'est d'abord Mu 200,5 virgule 3,5 voilà et je trouve 0,0013 puis après je trouve 4,9 9 et des brouettes donc mais ça fait 0,0013 donc avec un chiffre après la virgule donc sur ma copie je mets juste ça et c'est terminé donc d'abord c'est beaucoup plus court alors après si vous dites oh là là mais ça c'est trop court il faut donner une justification vous pouvez mettre ben j'ai pris ma TI et j'ai tapé ça c'est une justification suffisante ils mettent bien dans l'énoncé qu'on a le droit d'utiliser la calculatrice voilà donc évidemment comme ça avec la calculatrice c'est beaucoup plus court c'est beaucoup plus simple donc moi je vous recommande de faire la méthode calculatrice donc je vous répète les tableaux normalement c'est pour les candidats qui ont des calculatrices qui ne savent pas faire grand chose donc c'est censé vous aider en fait c'est un peu du foutage de gueule parce que ça ne vous aide pas donc apprenez à utiliser vos calculatrices donc par exemple là plutôt que rester à regarder la vidéo vous appuyez sur pause vous prenez votre calculatrice et vous essayez il faut absolument que vous trouviez 0,0013 voilà voilà bon ceci dit je vais vous montrer maintenant comment on fait plus précisément avec la casio et avec la TI alors comment utiliser concrètement la casio pour déterminer une probabilité quand on a des lois normales donc je vous l'ai mis au tableau donc l'instruction c'est norme CD de A B sigma mu avec casio alors qu'avec TI c'est A B mu sigma donc concrètement comment accéder aux normes CD alors il y a une façon compliquée une façon simple la façon compliquée c'est de se balader dans les menus vous faites d'abord OPTN comme option donc vous avez différentes options parmi celles-ci vous avez stat donc en fait on prend stat hop là après il faut faire dist comme distribution après la loi normale norme donc vous faites norme et enfin ncd norme CD et là vous mettez vos paramètres alors c'est évidemment beaucoup trop compliqué pour moi par exemple parce que je ne supporte pas de me balader dans des menus à rallonge d'ailleurs j'ai mis 5 minutes à le retrouver celui-là alors sinon la façon simple vous faites catalogue catalogue vous voyez c'est écrit là donc je fais c'est en shift donc je fais shift catalogue voilà et donc là j'ai mon catalogue alors là je ne suis pas à la lettre N donc j'ai deux choix soit je me balade avec les flèches j'attends une heure soit j'utilise la touche alpha N pour dire je veux être à N alors la première fois ça ne marche pas une deuxième fois et voilà cette fois-ci ça a marché alors donc N norme CD voilà c'est quand même beaucoup plus rapide enfin après chacun ses goûts bon alors A B Sigma et Mu attention à l'ordre donc on a dit que A c'était 211 211 virgule donc B en fait B non alors on recommence 211 ça y est cette fois-ci c'est bon virgule B donc on a dit un très grand nombre normalement c'est plus l'infini mais je n'ai pas de touche plus l'infini sur ma calculette ce n'est pas grave je mets un très grand nombre par exemple celui-là voilà un très grand nombre je mets ma virgule donc après A et B c'est Sigma donc Sigma c'est 3.5 3.5 virgule alors là on recommence je n'ai pas de chance aujourd'hui 3.5 et Mu 200.5 donc 200.5 là tout est bon c'est impeccable je ferme ma parenthèse j'appuie sur entrée et je dois trouver 0.0013 voilà alors là vous ne le reconnaissez peut-être pas c'est 1.3510-3 mais 1.3510-3 c'est 0.00135 voilà 0.00135 si vous prenez 4 chiffres après la virgule ça fait 0.0013 donc c'est bon voilà voilà donc ça c'est le ça c'est avec norme CD je vous montre quand même il y a aussi une autre technique vous allez dans les menus menu parce que ça c'est pour les élèves qui se disent ah bah ça le A, B, Sigma, Mu je ne vais jamais le retenir je ne serai jamais dans quel ordre il faut le faire alors vous allez dans stat voilà vous allez dans stat et là vous faites distribution vous faites norme et vous faites NCD voilà alors parfait donc là lower donc si vous connaissez un petit peu l'anglais lower c'est plus bas donc le nombre le nombre du bas en fait c'est c'est A parce qu'en fait en fait il calcule une intégrale rappelez-vous du dessin que j'ai fait sur le tableau donc en fait la probabilité que X soit compris entre A et B c'est l'air qui est sous la courbe entre A et B donc c'est l'intégrale de la fonction entre A et B voilà donc si vous n'avez pas encore fait les intégrales vous ne pouvez pas trop comprendre ce que je dis mais vous verrez plus tard qu'à ce moment là que l'intégrale c'est l'air sous la courbe et l'intégrale ça se note intégrale de A à B et la notation c'est un truc comme ça avec A en bas et B en haut donc voilà intégrale de A à B et A c'est le nombre du bas B c'est le nombre du haut donc si vous n'avez pas vu les intégrales vous le ferez donc vous comprendrez ça éventuellement plus tard dans l'année donc éventuellement reprenez la vidéo plus tard mais enfin donc lower c'est le nombre du bas c'est A donc quand on n'a pas fait les intégrales on ne comprend pas pourquoi mais quand on a fait les intégrales on comprend tout de suite voilà donc sinon si ça ne vous parle pas retenez que A c'est dans lower donc très bien upper on met un nombre très grand donc par exemple voilà ça c'est un nombre très grand voilà parfait sigma on a dit que c'était 3.5 donc je mets 3.5 et mu on a dit que c'était 200.5 donc je mets 200.5 voilà ok parfait c'est vrai ça je m'en moque je réappuie donc il faut appuyer deux fois sur entrée et il vous met P égale 1.35 10-3 donc je rappelle que 1.35 10-3 c'est pareil que 0.0013 enfin si on arrondit 4 chiffres après la virgule bien sûr mais c'était ça la consigne voilà donc voilà comment on peut faire avec la casio donc ça peut sembler compliqué au début mais je veux dire c'est tout le temps la même chose donc il faut que vous vous entraîniez c'est hors de question de venir au bac sans savoir utiliser sa calculatrice pour calculer une probabilité donnée par une loi normale il faut que vous vous entraîniez voilà donc après on va passer à l'ATI alors voilà l'ATI alors c'est pareil moi je fais catalogue à chaque fois parce que sinon il faut se balader dans les menus c'est insupportable catalogue sur l'ATI c'est ici donc alors c'est pareil par contre oui c'est normal FREP donc toujours en N et il y a le même bug parfois on se dit que vraiment ces calculatrices sont des copiés-collés l'une de l'autre c'est à dire qu'à chaque fois la première fois qu'on fait la première fois ça ne marche pas la deuxième fois ça marche quand tout va bien après quand on n'appuie pas bien sur les touches il faut faire trois fois bon passons donc normal FREP normal FREP c'est lui donc j'ai dit que cette fois-ci c'est A B mu sigma donc on a dit que A c'était 211 211 B un très grand nombre donc je vais mettre par exemple 5 et puis voilà voilà un très grand nombre A B mu c'est 200.5 ça ça n'a pas changé et sigma c'est 3.5 voilà et j'ai mon 0,013 non 0,0013 pardon comme avec la casio et comme dans le tableau donc voilà donc surtout ne faites pas l'impasse sur la calculatrice parce qu'il y a des tableaux qui sont faciles à manipuler d'autres tableaux qui ne sont pas faciles à manipuler et voyez que avec la calculette c'était plus simple parce qu'on n'avait pas besoin de faire 1 moins probabilité que R soit inférieur à 211 c'était directement donné par la calculette donc en fait si vous voulez les tableaux normalement c'est pour aider les candidats qui n'ont pas les sous pour s'acheter des calculatrices correctes qui sont rarissimes mais en fait c'est fait pour aider mais en fait moi le retour que j'ai de mes élèves c'est plutôt les tableaux leur tableau je n'y comprends rien ça donc moi je vous conseille de toute façon de savoir utiliser votre calculatrice voilà alors donc la question est terminée question 2 calculer la probabilité P2 de l'événement la résistance du composant y compris dans l'intervalle de tolérance indiqué dans l'énoncé bon ben très bien alors l'intervalle de tolérance indiqué dans l'énoncé ben du coup on lit plus haut et c'est écrit on suppose que les composants doivent présenter une résistance globale comprise entre 195 et 205 voilà donc c'est ça c'est ces deux nombres donc bilan des courses lorsque vous lesz dénoncer surlignez ou encadrez tous les nombres parce que comme ça vous ne perdrez pas 5 minutes à aller trouver les deux nombres qu'il faut donc on demande la probabilité que la résistance soit comprise entre 195 et 205 si là au lieu de mettre des inégalités larges vous mettez des inégalités strictes ça ne change rien on a vu tout à l'heure que la probabilité d'avoir R égale à un nombre vaut 0 la probabilité que R soit compris entre deux nombres normalement ça ne vaut pas 0 et si ça doit être égal à un nombre ça vaut 0 du coup que ce soit large ou strict ça ne change rien très bien bon ben voilà alors du coup alors si je veux faire avec le tableau ça alors déjà il faut connaître là il y a une formule de cours quand même parce que ça tombe régulièrement donc là avec la calculatrice en fait on pouvait y échapper mais parfois on ne peut pas donc la probabilité que X soit compris entre A et B c'est probabilité que X soit inférieur à B moins probabilité que X soit strictement inférieur à A et du coup si c'est si c'est une loi normale ou une loi exponentielle ou une loi uniforme ici que ce soit strict ou que ce soit large c'est pareil voilà donc hop hop je regarde dans mon tableau alors première chose donc ça je le récris comme étant la probabilité que R soit inférieure à 205 moins la probabilité que R soit inférieure à 195 et après je fais avec le tableau donc du coup dans le tableau je cherche 205 et 195 est-ce qu'ils y sont donc je cherche 205 et 195 évidemment dans la colonie T oui pour 205 je dis 0,907 et pour 195 0,058 du coup pour 205 comme on a dit ça fait ça moins on a dit 0,058 et après je prends ma calculatrice voilà 0,8427 voilà soyez en passant ici c'était déjà des valeurs approchées le tableau ne donne pas de valeur exacte bon voilà alors là encore avec la calculatrice c'était plus simple on n'avait pas besoin de dire que c'était probabilité que R soit inférieure à 205 moins probabilité que R soit inférieure à 195 mais donc on n'avait pas besoin d'utiliser cette formule mais cette formule je vous engage à la connaître parce qu'elle n'est pas très difficile elle est logique parce que dire que x est compris entre la et B ça veut dire que déjà il est plus petit que B et ensuite il n'est pas plus petit que A donc cette formule est logique et elle rend de grands services alors à la calculette donc ça c'est la méthode tableau très bien à la calculette donc je recommence mon calcul 195 plus petit que R plus petit que 205 et bien si j'ai une TI je vais faire normal et frais A B Mu Sigma donc A et B c'est ces deux nombres donc je mets 195 205 je n'ai pas la place donc je l'écris en dessous Mu on a dit que c'était 200,5 enfin du coup c'est un point pour la calculatrice et Sigma on a dit 3,5 je tape ça si j'ai une Casio je fais norme CD A B Sigma Mu donc 195 205 3,5 200,5 et je trouve directement 0,84 26 86 96 46 comme on me demande d'arrondir à 10-4 je prends 4 chiffres après la virgule donc 0,84 après 26 mais après c'est un 8 donc 27 0,84 27 est-ce que c'est pareil oui c'est pareil tout est bon parfait donc là encore c'était plus simple avec la calculatrice qu'avec le tableau alors troisième et dernière question de cette partie B on prélève au hasard dans la production de trois composants on suppose que les prélèvements sont indépendants l'un de l'autre et que la probabilité qu'un composant soit accepté est égale à 0,84 alors très bien déjà le 0,84 on est rassuré parce que la question d'avant on a trouvé 0,84 27 donc ça veut dire que si on est arrondi à deux chiffres après la virgule c'est 0,84 et 0,84 c'est la probabilité que la résistance du composant soit acceptable donc c'est normal que ça devienne la probabilité que que le composant soit accepté donc du coup le 0,84 il vient nous dire que si on a trouvé 0,84 et 4 c'est bon parfait donc je ferme la parenthèse déterminer la probabilité P qu'exactement deux des trois composants prélevés soient acceptés bon alors là ça dans cet énoncé on reconnaît tout à fait la tournure de phrase qu'il y a quand c'est la loi binomiale donc déjà il faut se dire c'est la loi binomiale bien donc du coup la probabilité que deux des composants soient acceptés donc il faut commencer par dire j'appelle x quant x le nombre de composants acceptés puisque on veut la probabilité que deux soient acceptés donc on va on va appeler x le nombre de composants acceptés c'est tout à fait logique du coup on nous demande la probabilité que x euh soit exactement égale à deux donc voilà c'est ça qu'il faut calculer alors déjà on peut signaler que x suit une loi binomiale dans la loi binomiale il y a deux paramètres n et p n c'est le nombre de fois où on fait les preuves comme on tire trois composants ce sera trois et p ben c'est la probabilité qu'il soit accepté donc on a dit que c'était c'est 0.84 voilà donc euh le paramètre p je vous signale que c'est quand c'est pas quand on fait plusieurs fois c'est quand on fait qu'une fois donc ça veut dire si j'en choisis qu'un seul la probabilité qu'il soit acceptée c'est 0.84 donc ici c'est 0.84 c'est à dire le paramètre p c'est 0.84 alors si cette notation là vous effraie vous mettez x suit la loi binomiale deux paramètres deux points et vous mettez n égale 3 p égale 0.84 ça veut dire exactement la même chose voilà voilà bien p de x égale 2 égale alors la la loi binomiale c'est une formule et cette formule est la suivante donc je la mets je vais la mettre ici non plutôt en bas probabilité d'avoir x égale k qui est égale à k parmi n ce truc bizarre c'est la calculatrice qui le calcule fois p puissance k fois 1 moins p puissance n moins k voilà très bien alors celle-là il faut absolument la connaître donc si ça ne rentre pas à la limite dans la calculatrice il vaut mieux quand même la connaître mais en tout cas il faut savoir qu'elle existe donc ça la loi binomiale c'est cette formule point il y a deux petites choses à savoir en plus il y a une formule pour l'espérance et la variance bon mais l'espérance c'est n fois p la variance c'est n fois p fois 1 moins p bon je vous dis oralement parce que si ça ne sert pas mais en fait bon la formule centrale c'est quand même celle-là probabilité d'avoir x égale 2 donc c'est-à-dire que k je la remplace par 2 n je la remplace par 3 et p je la remplace par 0,84 bon bah très bien alors donc du coup k c'est 2 n c'est 3 p c'est 0,84 donc 0,84 puissance k k c'est 2 fois 1 moins p donc 1 moins 0,84 puissance n moins k donc puissance 3 moins 2 voilà alors après je calcule ça à la calculatrice donc je vous montre alors je commence par la TI donc comment on calcule le 2 parmi 3 à la TI alors vous allez d'abord dans le menu maths ici alors ensuite on propose différents trucs il y a NUM CPX ça c'est les complexes donc en ES ben vous en faites très peu ça c'est PROBA donc on va sur PROBA pop 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 voilà et dans PROBA c'est COMBINAISON donc vous faites 3 il faut savoir que c'est COMBINAISON voilà et alors donc moi c'est 2 parmi 3 alors que ce soit la TI ou la CASIO 2 parmi 3 vous mettez le plus grand d'abord donc ici c'est 3 COMBINAISON le plus petit 2 donc 3 COMBINAISON 2 ça va me faire 2 parmi 3 et je trouve 3 ben voilà donc le machin 2 parmi 3 ça fait 3 bon regardez ce qui se passe si je fais 2 COMBINAISON 3 donc 2 toujours maths toujours PROBA choix numéro 3 COMBINAISON donc 2 COMBINAISON 3 ça me met 0 alors si vous obtenez 0 vous vous inquiétez voilà sur la CASIO c'est mieux c'est à dire que ça fait un message d'erreur donc là voilà alors je vous montre tout de suite avec la CASIO donc avec la CASIO qu'est-ce qu'on fait vous allez dans OPTN option là il y a différents trucs on propose list, mat, complexe, calque, stat non là j'ai je ne sais pas conv, hip prob voilà c'est prob et après c'est celui-là NCR donc NCR c'est pareil c'est 3 ce machin-là et 2 donc voilà donc je recommence DEL DEL voilà donc je fais 3 ce machin-là NCR donc il y a un C qui s'affiche mais ça veut dire combinaison il y a un 2 et ça fait 3 et je vous montre si je me trompe si je fais 2 NCR 3 j'appuie sur Entrée pof ma erreur donc erreur mathématique donc voilà je ne peux pas me tromper voilà donc je continue mais je remplace mon 2 parmi 3 parce que j'ai trouvé la calculatrice c'est-à-dire par 3 voilà donc je termine le calcul ça ça fait 3 fois 0,84 au carré fois 1 moins 0,84 3 moins 2 ça fait 1 voilà et là je prends ma calculette donc 3 fois 0,84 au carré fois 1 moins 0,84 le puissant 5 je ne suis pas obligé de le mettre 0,33, 86, 88 alors est-ce que la précision ouais la précision n'est pas 10 donc avant c'était 4 chiffres après la virgule donc je vais me permettre de mettre 4 chiffres après la virgule parce que là il y en a 1,2,3,4,5,6 donc si vous mettez les 6 pourquoi pas mais on va plutôt mettre à 10 moins 4 donc puisque ça se termine par un 6 et qu'après c'est un 8 ça veut dire que j'ai rendu à 7 donc 0,33,87 par contre comme je n'ai pas mis la valeur exacte je mets mon petit machin là 0 pour dire que c'est une valeur accrochée et voilà et là ça termine l'exercice